Tu penses que tu peux arriver comme ça et faire comme si de rien n'était ? Il n'est pas question de ça, il y a des explications. Tu sais qui je suis ? Depuis combien de temps je suis là ? Oui, bien sûr que oui. Pourquoi il fait ça ? Comment il peut me faire ça ? À moi ! Parce qu'il le fallait ! Tu crois que c'était facile pour lui ? Il ne peut pas faire ça ! Les gens ne vont plus rien comprendre ! Ils me connaissent moi, pas lui et encore moins toi ! Il t'a créé parce que tu étais nécessaire. Maintenant, je suis nécessaire. Ce n'est pas la première fois. Rappelle-toi de Metal Earth. Metal Earth n'a existé que pendant quelques mois. C'était un prototype ! Moi, je suis là depuis 8 ans ! Je suis plus d'un quart de sa vie ! Et où est Metal Earth à présent ? Il est... Il fait partie de moi. Il a servi à me créer. Et tu crois qu'il va se passer quoi aujourd'hui ? Non ! Non ! Ça n'a rien à voir ! Pourquoi t'es pas blessé ? Je te frappe depuis tout à l'heure et t'as rien ! Parce que je suis une idée exactement comme toi. Et tant qu'on croit en elle, les idées sont à l'épreuve de tout. Des idées ? Oui, des idées, des concepts, des personnages. Tu ne vas pas disparaître, tu vas évoluer. Tout comme Metal Earth avant toi. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Un roi. C'est pas un peu prétentieux ? Un vrai roi se doit d'être au service de son peuple et de le guider. Soyons le roi dont notre communauté a besoin. Salut tout le monde, c'est Assa. C'est la première fois que je le dis en vidéo et ce ne sera pas la dernière. Alors oui, je vous dois des explications. Pourquoi avoir fait cette introduction scénarisée ? Comme vous l'avez vu, ces derniers temps, j'essaye d'apporter un petit peu de scénarisation dans l'enchaînement de mes vidéos, etc. Je l'ai fait timidement dans un premier temps pour voir un petit peu comment j'étais à l'aise avec cet exercice. Et là, j'ai vraiment voulu passer à la vitesse supérieure. Donc vous l'avez vu, en termes de réalisation, en termes de décor, en termes de jeux, etc. Enfin, tout a été fait orchestré de sorte à ce que je puisse vous montrer ce qu'on est capable de faire de mieux ici sur cette chaîne YouTube avec du budget. Alors attention, le budget, il n'est pas démentiel non plus, mais j'entends par là. Voilà ce que je peux faire, ce que je peux vous proposer avec une très bonne caméra, avec de bons micros et avec un technicien. Donc ce technicien, il a un prénom, il s'appelle Mathieu. Vous l'avez peut-être vu dans mes stories. Technicien, caméraman, monteur professionnel, lui, c'est son métier toute l'année. C'est un vrai pro de tout ça. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à lui pour cette vidéo, parce que je voulais que cette introduction, elle pète. Et surtout pour vous montrer ce qu'on est capable de faire, du coup, quand on a du budget, quand on peut investir plus que d'habitude dans une vidéo. Malheureusement, je préfère vous le dire tout de suite, je ne pourrais pas faire ça à chaque fois. Actuellement, la chaîne YouTube ne génère pas du tout assez d'argent pour se permettre ce genre de production à chaque vidéo. Mais si vous, ça peut vous motiver à liker, à partager la vidéo, et surtout, s'il vous plaît, à vous abonner à cette chaîne YouTube, si vous aimez mon contenu, faites-le. Au mois de décembre, vous étiez 91% à avoir regardé mes vidéos sans être abonné. Imaginez si tous ceux qui ne sont pas abonnés, qui regardent régulièrement mes vidéos, le font. On va être tellement plus nombreux sur la chaîne, et ça me permettra justement de débloquer du budget pour faire plus souvent des vidéos, des séquences comme celles que vous venez de voir. Et peut-être même des plus longues aussi. En tout cas, sachez que moi, j'ai pris énormément de plaisir à tourner cette séquence, et j'espère que vous, vous avez pris du plaisir à la regarder. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Bref, cette séquence, je l'ai faite parce que je vous avais annoncé de gros changements pour 2024. En 2023, je vous avais dit, vous allez voir, 2024, plein de changements sur la chaîne YouTube, que pour du mieux, etc. Chose promise, chose due. Est-ce que c'est ce que vous attendiez ? Je ne pense pas. Rassurez-vous, ce n'est pas le seul changement. Mais voilà, ce changement de nom de Storm vers Assa, il était nécessaire. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Mais je préfère désamorcer tout de suite. Il y en a certainement parmi vous qui seront déçus, voire un peu tristes, que Storm disparaisse. Encore une fois, je le précise comme dans l'introduction, il n'y a pas de disparition à proprement parler, mais plutôt une forme d'évolution du personnage, donc de Storm en Assa. Et peu importe à quel point vous êtes triste, vous ne serez déjà jamais aussi triste que moi parce qu'après 8 ans avec ce personnage, mine de rien, il y a de l'attachement, il y a de la nostalgie, il y a plein plein de choses, surtout énormément de souvenirs. Mais personne ne sera aussi triste que mes parents. Oui, oui, je vous jure, mes parents, j'ai été grave surpris quand je leur ai dit au repas de Noël, « Ah, au fait, sur YouTube, je vais arrêter de m'appeler Storm, maintenant c'est Assa, etc. » Mes parents étaient tristes, j'étais grave choqué. Et en fait, eux aussi, mine de rien, la nostalgie, pendant 8 ans, etc., entendent parler de mes projets, même eux, ils avaient des gens dans leur entourage qui leur disaient « Ah bah oui, ton fils Storm, machin, sur YouTube et tout. » Donc bref, ils s'étaient habitués à ce que j'incarne le personnage de Storm et donc le fait que ça se change pour Assa, ça leur a fait un petit quelque chose, voilà. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de transformer Storm en Assa. Et ça s'explique en 4 points. Tout d'abord, le personnage ne m'incarne plus réellement. J'ai créé Storm quand j'avais 21-22 ans à la suite d'un prototype de chaîne YouTube où le personnage s'appelait Metal Earth et qui avait pour seul but d'être le support de communication du site Beyblade Espace dont j'étais le responsable communication. Je me suis lancé sur YouTube uniquement pour ça, à la base, soutenir le site Beyblade Espace. Puis est arrivé Burst et donc le pseudo Metal Earth ne collait plus. Il a fallu créer un autre personnage et c'est là que j'ai créé le personnage de Storm. Pourquoi ? Parce qu'une toupie, ça tourne et ça fait du vent. Ça fait penser à une tornade. Mais tornade en anglais, c'est Hurricane, c'est pas forcément très joli. Donc je suis passé à Tempête en anglais, c'est-à-dire Storm. Mais ce personnage, comme je l'ai dit, je l'ai créé quand j'avais 21-22 ans et ça collait à mon caractère de l'époque. Maintenant, on est en 2024 et cette année, je vais prendre 30 ans, voilà. Oui, c'est dit, allez, fais ta vanne en commentaire, régale-toi, c'est ton moment. Mais oui, ça y est, la trentaine, elle est là pour moi et forcément, j'ai évolué depuis. En 8 ans, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées dans ma vie. Perso, pro et YouTube, même si YouTube et pro finissent quand même pas mal par se mélanger, par se fusionner de plus en plus. Mais voilà, en tout cas, mes 3 vies ont pas mal évolué, il s'est passé pas mal de choses. J'ai pris du recul et j'ai appris, etc., etc. Bref, du coup, j'ai changé comme tout le monde. Donc, il me fallait un pseudo qui colle beaucoup plus à ce que je suis aujourd'hui. Et donc, je voulais tout simplement me recentrer sur moi. Et moi, c'est qui ? C'est Arthur, voilà. Je m'appelle Arthur, c'est mon prénom. Peut-être que certains parmi vous ne le savaient pas. Ce prénom-là, du coup, c'est vrai que je ne l'ai jamais trop mis en avant sur les réseaux. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je veux me recentrer sur moi. Et Arthur, en japonais, ça se dit Asa. Pourquoi en japonais ? Parce qu'on parle ici de jeux, de pop culture, de loisirs. Et la plupart d'entre eux viennent du Japon. Donc, ça ne me semblait pas trop déconnant d'avoir cet inspi japonais dans le prénom. Et donc, pourquoi la chaîne s'appelle Asa-ho ? Eh bien, tout simplement parce qu'en japonais, quand on rajoute O derrière, comme ça, ça veut dire roi. Asa-ho, le roi Arthur. Et après, bon, je pense qu'encore une fois, la scène d'introduction vous a bien guidé sur le pourquoi du comment le changement de pseudo. Le deuxième point, et je l'ai déjà partiellement expliqué, c'est que le pseudo ne colle plus à ce qu'est devenu la chaîne avec le temps. Et surtout pas à ce qu'elle va devenir en 2024. Maintenant que la vidéo est sortie, vous avez l'avatar qui a changé, la bannière qui a changé. Bref, vous avez la nouvelle direction artistique de la chaîne. Mais ce n'est pas tout. En plus de cette DA, vous avez toutes les vidéos qui vont changer, le contenu qui va se modifier. J'en avais un petit peu parlé dans la dernière vidéo Storm vous parle et également sur Twitch. Mais je n'étais plus du tout satisfait de ce que je vous proposais sur YouTube. En fait, je faisais tout le temps les mêmes sujets, le même type de vidéos, avec la même trame, le même rythme. Bref, en fait, je vous présentais tout le temps la même chose en boucle. Même si le produit changeait, la façon de faire était la même. Et du coup, il n'y avait plus cette créativité qui me donnait envie d'avoir le petit goût de reviens-y, de refaire encore plus de vidéos, etc. Et donc, il me fallait retrouver justement cette envie de faire des vidéos. Et donc, j'ai tout retravaillé, tout mon concept, toute ma nouvelle façon de faire et que j'ai envie de faire. C'est ça le plus important en fait, c'est d'avoir des vidéos que j'ai envie de faire et pas juste de « il faut faire des vidéos pour faire des vidéos et pour rester à l'actu, etc. » Parce que ça, en fait, je n'y arrive plus. Ce n'est pas mon but en fait. Je veux pouvoir proposer plus que ça. Donc, je veux pouvoir vous proposer de nouveaux concepts, mais également, vous proposer des choses comme vous les aviez avant, mais de manière approfondie. C'est-à-dire qu'on va continuer à parler de sujets qui étaient déjà sur la chaîne, mais on va en parler, voilà, de manière plus profonde, avec des sujets plus complets, etc., etc. J'ai vraiment hâte de vous présenter les nouvelles vidéos que j'ai prévues pour cette chaîne YouTube. Et petit teasing, parmi les vidéos à venir, il y en a une, c'est BigFlo qui m'a conseillé de la faire. Le troisième point, et il devrait être assez rapide, c'est une volonté de se détacher du passé. Dans un premier temps, au niveau de mes vidéos, il y a des vidéos, par exemple, que j'ai retirées parce que j'estime qu'aujourd'hui, elles ne me représentent plus. Elles ne sont pas caractéristiques du travail que j'ai envie de fournir, de ce que j'ai envie de présenter sur YouTube. Donc, elles ont été retirées. Et d'autres, dans un but d'épuration, ont été passées en non-répertoriées. Rassurez-vous, pour les plus nostalgiques d'entre vous qui veulent continuer à voir mes anciennes vidéos, vous pourrez les retrouver dans les playlists. Par exemple, vous ne trouverez plus dans l'onglet vidéo, toutes mes vidéos Beyblade Burst. Elles n'apparaissent plus. Tous mes unboxings ont disparu. Mais si vous allez dans Playlist et que vous allez dans Beyblade Burst Unboxing ou Beyblade Burst Beybattle, vous retrouverez toutes les Beybattle de Beyblade Burst. Et pareil pour les unboxings, tous les unboxings Beyblade Burst dans la playlist appropriée. Donc voilà, si vous êtes à la recherche d'une vidéo en particulier, d'un style de vidéo d'avant, vous allez dans les playlists, vous les retrouverez. Et d'une deuxième façon, se détacher du passé par rapport aux associations que j'ai pu faire, les featuring, etc. Je parle notamment de Dracolite. Comme vous le savez, on a été très longuement associés parce qu'on a fait pas mal de choses ensemble, pas mal de featuring. Et notamment par rapport à la web série qu'on a fait avec Gully, Mission Champion du Monde. Il y a plein de gens qui nous ont connus grâce à ça. Et donc, le duo dans la tête de plein de gens était formé. Mais, et sans entrer dans les détails, il y a eu pas mal de dramas autour de Dracolite. Il a dit des choses, il a fait des choses que je ne cautionne pas, auxquelles je ne veux pas être associé. Et en fait, j'en avais tout simplement marre qu'on associe tout le temps le pseudo de Storm avec celui de Dracolite. C'était vraiment un duo qui était très difficile à dissocier, aussi bien pour les fans que pour les marques. Parce que ça aussi, derrière, il y a quand même tout un truc professionnel derrière qui est, ma foi, très important pour nous, dans notre métier, pour notre façon de fonctionner et donc de progresser. Et donc, je sentais que tout ça, c'était un frein. Donc, il me fallait me détacher de ces expériences passées, repartir sur des bases saines pour que les gens comprennent que je ne suis pas lui et qu'il n'est pas moi. Et qu'on est très différents sur bien des aspects. Et pour finir, le quatrième point, la communication. Pourquoi ? Parce qu'au début, il y avait Storm Beyblade Espace. Voilà, parce que c'était pour, encore une fois, la communication du site Beyblade Espace avec l'arrivée de Beyblade Burst, etc. On a fait ça pendant de très nombreuses années. Voilà, d'ailleurs, grosse bise à toute l'équipe Beyblade Espace avec qui j'ai pu travailler. Parce que c'était quand même de très belles années, de très bons moments, des soirées entières en vocal, voir ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait mettre en place, etc. Pour justement populariser au maximum le Beyblade. Donc, pas mal de bons souvenirs. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Moi, derrière, ma chaîne YouTube avait des opportunités que j'ai d'essayer de saisir. Pareil aussi, au niveau de ma vie perso et pro, j'ai dû mettre certaines choses en priorité par rapport à ça. Et donc, moins de temps pour Beyblade Espace. Et donc, j'ai fini par quitter Beyblade Espace. C'est alors que ma chaîne YouTube est devenue 100% la mienne. Et donc, j'ai décidé de l'appeler Storm's Curious Adventure, rapport à mon manga préféré, Jojo's Bizarre Adventure. Cependant, c'est très difficile à écrire. Et les francophones, surtout ceux de France Métropole, quand vous leur donnez un terme en anglais, donc la Storm's Curious Adventure, ils sont souvent perdus. On a un niveau de merde en anglais. Et donc, les gens ne savent tout simplement pas orthographier le apostrophe S qu'on entend. Storm's Curious Adventure, le fameux apostrophe S qui marque l'appartenance dans une phrase en anglais. Bref. Donc, à chaque fois que j'étais sur des salons, des conventions, des machins, que je croisais des gens qui pouvaient être intéressés par mon contenu, ou quand je croisais d'autres créateurs de contenu, et qu'on me disait « Hey, mais toi, t'es qui, au fait ? » « Eh bien, moi, je suis Storm's Curious Adventure. » Eh bien, les gens ne retenaient pas. C'est-à-dire que si je ne collais pas mon téléphone avec un QR code pour que les gens aillent sur la page, etc., c'est très rare que les gens finissent un jour par retrouver la page. Parce que même au niveau mémoire, les gens ne retenaient pas du tout. Donc, j'ai décidé de partir sur quelque chose de beaucoup plus facile à retenir, de beaucoup plus généraliste aussi. Enfin, voilà, parce que du coup, on pourrait penser que du coup, il y a une ref à Jojo, donc on ne va parler que de manga, etc. Ce n'est pas le cas. Donc, je pars sur quelque chose de plus généraliste et surtout de plus facile à retenir. ASAO. ASAO. Aussi simple que ça. Et voilà, les amis, les informations que je voulais vous donner concernant ce gros changement de 2024. Maintenant, le reste des changements, le mieux, c'est que vous les constatiez en allant regarder les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Notez que grâce à Mathieu, on a eu du bien meilleur matos pour tourner la scène d'introduction de cette vidéo. Mais que même là, il y a du meilleur matos pour tourner. Maintenant, j'ai une meilleure caméra, une bien meilleure caméra pour faire les vidéos. Et surtout, je regarde au-dessus parce qu'il est branché là, mais vous le voyez également ici. J'ai investi, toujours sous les conseils de Mathieu, sur des micro-cravates. Donc, des très bons micro-cravates. C'est des micro-cravates pro, voilà, importés des États-Unis, etc. C'était un investissement assez conséquent pour moi. Mais je ne suis vraiment pas mécontent de l'avoir fait parce que même je pense que vous aussi, là, vous devez le sentir. On a un bien meilleur son et en plus de ça, c'est beaucoup plus discret que le gros micro que je mettais devant moi. Voilà, je vous laisse me faire vos retours sur tout ce que je viens de vous annoncer dans les commentaires. Je répondrai à toutes vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et sur ce, les amis, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Les prochaines vidéos, justement, avec tous les changements que j'ai prévus pour cette chaîne YouTube. J'espère vraiment que ça va vous plaire. En tout cas, comptez sur moi pour donner le meilleur de moi-même en cette année 2024. Sur ce, je vous souhaite une très bonne année, meilleur vœu. Réussissez tout ce que vous entreprenez. C'est tout ce que je vous souhaite. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Assa. Et surtout, n'oubliez pas, restez curieux parce que je... Non, mais si toi, tu rigoles, par contre, je suis mort. Je ne sais pas quoi faire. Me taper. Je suis le doublure d'Arthur. Je ne suis pas si beau. Et non, c'était le flou. J'étais flou. C'était un prank. Tu as toujours ton petit micro. Si tu n'avais pas décalé. Je ne sais même pas où tu l'as dit. Sur le t-shirt. Oh, you touch my tralala. Du coup, il y a le micro en vrai. Frérot, j'ai ta... Un roi. Elle n'est pas ouf. Je l'ai joué faux et je l'ai senti. Elle est pétée.